Dans cette séquence, nous allons voir le fonctionnement du protocole LabDM, qui est un protocole de liaison de données, dans ses grandes lignes. Pour suivre bien la séquence, il est demandé d'être déjà familier des protocoles de liaison de données. Ces notions sont vues dans le MOOC « Principes des réseaux de données » ou peuvent être vues dans un livre général sur les réseaux. Que veut dire LabDM ? Cela signifie « Link Access Protocol on the DM Channel ». C'est un protocole sur l'accès, c'est-à-dire entre le terminal et la station de base. Le canal DM ou DM Channel fait référence à un canal dédié. Cela peut être le SD-CCH, Standalone Dedicated Control Channel, ou le SA-CCH, Slow Associated Control Channel. C'est un protocole qui est hérité du protocole HDLC, qui est largement utilisé dans les réseaux filaires. On le retrouve par exemple dans le protocole PPP entre un PC ou une box et l'équipement qui permet l'accès à l'Internet. Ce protocole repose sur la numérotation des trames. Chaque trame est numérotée sur 3 bits, c'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre de 0 à 7. En d'autres termes, on fait la numérotation modulo 8. Le champ qui indique le numéro de la trame s'appelle N de S pour Number of the Sent Frame, numéro de la trame envoyée. S pour Send, comme envoyé en anglais. On a également un autre numéro, car il faut acquitter les trames que l'équipement reçoit. Ce numéro d'acquittement est également sur 3 bits, donc de 0 à 7, et il est appelé N de R, R pour Receive ou réception en anglais. Le champ N de R permet d'acquitter une trame qui arrive, si on considère le champ qui est envoyé. On pourrait se dire, pour indiquer que la trame 0 a été bien reçue, on envoie le numéro 0. Eh bien, dans le protocole HDLC, pour simplifier les traitements, on indique le prochain numéro à recevoir, c'est-à-dire que N de R égale 1, quand c'est envoyé par un équipement, cela signifie, « J'ai bien reçu la trame 0 qui m'a été envoyée ». Voyons trois scénarios, un sans erreur et deux avec erreur, pour comprendre le fonctionnement. On considère un terminal mobile et une station de base, BTS, Base Transiver Station. Nous supposons que le mobile commence à émettre une trame. Les trames qui contiennent quelque chose sont appelées trame I pour trame d'information. La première trame émise est la trame numérotée 0, N de S égale 0. Nous supposons que cette trame est bien reçue par la BTS. Elle va renvoyer un acquittement. Dans le cas de HDLC ou du LabDM, cet acquittement s'appelle Receiver Ready. Il signifie que la station, ici la BTS, est capable de recevoir une trame suivante. La BTS va donc envoyer RR avec le numéro N de R égale 1, signifiant qu'elle a bien reçu la trame 0. La station mobile, recevant le RR avec N de R égale 1, en conclut qu'elle peut transmettre la trame suivante, qui va donc être logiquement numérotée 1. Cela continue de la même façon, puisque ici nous supposons que tout se passe bien. La BTS va acquitter avec une trame RR et N de R valant 2. Le mobile en déduit que la trame 1 a bien été reçue par la BTS et peut passer donc à la trame suivante, la trame 2. Et ainsi de suite, la BTS renvoie RR avec N de R égale 3. Nous pouvons supposer maintenant un cas où il y a une erreur de transmission. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a un camion qui est passé entre le mobile et la station de base. Cela a dégradé le signal reçu à la station de base et du coup, la première trame ici n'a pas été reçue. La BTS va à ce moment-là renvoyer un RR avec N de R égale 0 parce qu'elle indique qu'elle s'attend toujours à recevoir la trame 0. Du coup, ce que va faire le mobile, c'est qu'il va retransmettre la trame I avec N de S égale 0 et qu'ensuite, la station de base va pouvoir renvoyer RR avec N de R égale 1 si lors de la retransmission, tout s'est bien passé, ce qui est le cas dans notre exemple. Un autre exemple où là, c'est l'acquittement qui a mal été reçu parce qu'il faut bien être conscient que les erreurs peuvent arriver sur les trames d'information ou sur les trames d'acquittement. On ne les maîtrise pas, ces erreurs. Nous supposons que le mobile a envoyé I avec N de S égale 0. Du coup, la BTS a renvoyé un acquittement avec le prochain numéro attendu, c'est-à-dire avec N de R égale 1. Mais cette trame d'acquittement n'a pas été reçue correctement par le mobile. Du coup, le mobile, comme précédemment, lui, il n'a pas d'acquittement. il va répéter la trame d'information I avec N de S égale 0. La BTS, qu'est-ce que, de son point de vue, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, elle a reçu la trame avec N de S égale 0. Donc, du coup, le numéro prochain à recevoir, c'est N de S égale 1. Qu'est-ce qu'elle voit ici ? elle voit qu'elle reçoit N de S égale 0. Donc, cette trame est considérée comme mauvaise, c'est-à-dire qu'elle va mettre à la poubelle, en quelque sorte, cette trame. Et elle indique, moi, je m'attendais à recevoir la trame 1 et j'ai reçu la trame 0. Elle va donc envoyer un reject pour rejet en indiquant le numéro de la trame attendue N de R égale 1. Le mobile, à ce moment-là, lui, va pouvoir en déduire de la réception de reject N de R égale 1. Il se dit, ah, si la station de base s'attend à recevoir la trame 1, c'est donc que la trame 0 a bien été reçue. Donc, je peux passer à la trame 1. Et la station de base envoie I avec N de S égale 1. Et le scénario continue comme précédemment si nous supposons qu'il n'y a pas d'erreur de transmission. On pourrait multiplier à l'infini les exemples. Voilà les principes essentiels numérotation de trame et numérotation des acquittements. Si nous replaçons maintenant le LabDM dans l'architecture, eh bien, nous avons donc un protocole qui se déroule entre le terminal Mobile Station et la BTS Base Transceiver Station. Il se place au-dessus de la couche physique et il permet de fiabiliser la transmission mais uniquement sur l'interface radio. Cela veut dire que dans les autres parties du réseau, par exemple, entre la BTS et le BSC, on a aussi des protocoles qui permettent de fiabiliser et le principe, c'est qu'une fois que la fiabilisation est faite, eh bien, on va pouvoir placer les autres couches directement, par exemple, entre le A Station Mobile et le BSC. Les mécanismes de retransmission du LabDM vont être mis en œuvre à chaque fois que nécessaire lorsqu'il y a une erreur de transmission. Donc, le service rendu par le LabDM, c'est la fiabilisation des échanges entre le terminal et la BTS. Et on utilise ce protocole de liaison de données sur les canaux dédiés ou les canaux associés, c'est-à-dire SDCCH, Standalone Dedicated Control Channel, S-ACCH, Slow Associated Control Channel et aussi F-ACCH, Fast Associated Control Channel, par exemple, pendant l'exécution du handover.